Quelle est la fiabilité d'un test polygraphique ? Il est assez courant, lorsqu'on fait une recherche sur la fiabilité d'un test polygraphe, de trouver des pourcentages contradictoires. Certaines informations disent que le pourcentage de fiabilité est de 50%, d'autres disent que c'est 100%. Ce n'est pas vraiment très logique. Cette disparité, généralement, réside sur le pourcentage auquel elle se réfère. Voyons voir. Dans un test polygraphe, normalement on a deux éléments. D'un côté, nous avons un instrument du polygraphe, et de l'autre côté, nous avons un test polygraphique, c'est-à-dire l'application de cet instrument. L'instrument du polygraphe, s'il est bien appliqué, s'il est bien utilisé dans un environnement contrôlé, il va normalement mesurer l'activité physiologique d'une personne. Il n'y a aucune raison de se méfier de ces lectures. On pourrait dire que les lectures du polygraphe sont 100% fidèles à l'activité physiologique d'une personne. Les variables qui influencent la fiabilité d'un instrument sont Le bon fonctionnement de l'instrument, un local approprié, un technicien expérimenté, et l'aptitude physique et mentale de la personne examinée. Parfois, il est possible que certaines personnes répondent moins bien aux lectures du polygraphe. Soit-il parce qu'elles prennent des médicaments qui peuvent avoir une influence sur leur système nerveux, peut-être qu'elles sont fatiguées, ou peut-être que naturellement, elles répondent moins bien à certaines lectures du polygraphe. Une autre situation peut-être qu'il y ait des distractions externes aux tests qui peuvent avoir une influence sur la personne, sur le mental de la personne, et donc sur les lectures du polygraphe. Mais qu'un instrument enregistre une fausse activité physiologique est très très invraisemblable. Donc, nous pouvons dire que si l'instrument fonctionne bien, les conditions sont données pour une bonne lecture de l'instrument, les enregistrements sont à 100% fiables. Maintenant, lorsqu'on parle du degré de fiabilité d'un test polygraphique, c'est-à-dire, du degré de fiabilité qu'on peut donner à l'opinion, si une personne est en train de dire la vérité ou de tromper, sur un cas très spécifique, ce pourcentage de fiabilité se voit affecté. Et pourquoi ce pourcentage diffère-t-il du pourcentage de fiabilité de l'instrument ? Parce que de nouvelles variables vont entrer dans l'équation et vont augmenter la marge d'erreur. Et ces variables sont l'analyse correcte du cas à examiner, la capacité intellectuelle de la personne examinée, état émotionnel et maturité de la personne examinée, utilisation de techniques polygraphiques appropriées et la correcte interprétation de ces lectures par le technicien, par le polygraphiste, par l'expert en polygraphie. Cependant, quand on parle de fiabilité d'un test polygraphique, les seuls pourcentages auxquels nous pouvons nous référer, c'est les pourcentages qui ont été validés, soit par des tests de laboratoire, ou sur le terrain. Ces études, c'est les seules garantes de fiabilité scientifiquement prouvée. Les études actuelles qui ont été faites ou validées par l'Association américaine de polygraphie indiquent un taux de réussite de 86 à 91 %, c'est-à-dire une marge d'erreur d'environ 10 % lorsque l'on fait des tests de tromperie. En résumé, nous pouvons dire que la fiabilité du polygraphe de l'instrument est presque parfaite, 99 % à 100 %. Et du test du polygraphe, test polygraphique, est environ entre 86 et 91 % si on fait des tests de détection de tromperie. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501